Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Quatorzième épisode. Fidèle au conseil de son ami le prince Korazoff, Julien, fou d'amour pour Mathilde, feint l'indifférence devant elle et fait une cour assidue à Madame de Fervaques. Mathilde finit par ne plus supporter la situation et capitule de nouveau. Mais Julien, échaudé, lui demande des garanties de son amour. La fière Mathilde lui avoue être enceinte et écrit au marquis de la Molle pour l'informer de leur amour. La réaction ne se fait pas attendre et elle a juste le temps d'éloigner Julien pour lui éviter les foudres de son père. Pour obéir à Mathilde, dont il connaissait l'amour pour le commandement, Julien était à Vilquier, réglant les comptes des fermiers. Il alla demander asile à l'abbé Pirard qui, pendant son absence, était devenu l'allié le plus utile de Mathilde. Toutes les fois qu'il était interrogé par le marquis, il lui prouvait que toute autre partie que le mariage public serait un crime aux yeux de Dieu. Deux ou trois amis de M. de la Molle pensaient comme l'abbé Pirard. Le grand obstacle, à leurs yeux, était le caractère décidé de Mathilde. Mais après tant de beaux raisonnements, l'âme du marquis ne pouvait s'accoutumer à renoncer à l'espoir du tabouret pour sa fille. Qui lui peut prévoir une fille d'un caractère si altier, plus fière que moi du nom qu'elle porte, dont la main m'était demandée d'avance par tout ce qu'il y a de plus illustre en France. Il faut renoncer à toute prudence. Ce siècle est fait pour tout confondre. Nous marchons vers le chaos. D'abord, Julien fut déconcerté des lenteurs du marquis. Mais après quelques semaines, il commença à deviner que M. de la Molle n'avait, dans cette affaire, aucun plan arrêté. Il était caché au presbytère de l'abbé Pirard et il voyait Mathilde presque tous les jours. Elle, chaque matin, allait passer une heure avec son père. Un jour, le marquis lui tendit une enveloppe. Je ne veux pas savoir où est cet homme. Envoyez-lui cette lettre. Les terres de Languedoc rendent 20 600 francs. Je donne 10 600 francs à ma fille et 10 000 francs à M. Julien Sorel. Dites aux notaires de dresser deux actes de donation séparés et de me les apporter demain. Après quoi, plus de relation entre nous. Ah, monsieur, devais-je m'attendre à tout ceci ? Cette donation surprit extrêmement Julien. Cette fortune imprévue et assez considérable pour un homme si pauvre en fit un ambitieux. Pour Mathilde, tous ses sentiments étaient absorbés dans son adoration pour son mari, car c'est ainsi que son orgueil appelait toujours Julien. Sa grande, son unique ambition était de faire reconnaître son mariage. Elle finit par s'impatienter de voir si peu l'homme qu'elle était parvenue à aimer réellement. Dans un moment d'humeur, elle écrivit à son père et commença sa lettre comme hôtel loup. Que j'ai préféré, Julien, aux agréments que la société offrait à la fille de M. le Marquis de la Molle. Mon choix le prouve assez. Ses plaisirs de considération et de petite vanité. Ils sont nuls pour moi. Voici bientôt six semaines que je vis séparée de mon mari. C'est assez pour vous témoigner mon respect. Avant jeudi prochain, je quitterai la maison paternelle. Personne ne connaît mon secret que le respectable abbé Pirard. J'irai chez lui. Il nous mariera. Et une heure après la cérémonie, nous serons en route pour le Languedoc. Mais ce qui perce le cœur, c'est que tout ceci va faire une anecdote piquante contre moi, contre vous. Je vous en conjure à genoux, ô mon père. Venez assister à mon mariage dans l'église de M. Pirard jeudi prochain. L'âme du Marquis fut jetée par cette lettre dans un étrange embarras. Il fallait donc à la fin prendre un parti. Il résolut de gagner du temps et d'écrire à sa fille. Car on s'écrivait d'un côté de l'autel à l'autre. Gardez-vous de faire de nouvelles folies. Voici un brevet de lieutenant de Hussard pour M. le chevalier Julien Sorel de Lavernais. Vous voyez ce que je fais pour lui. Qu'il parte dans 24 heures pour se faire recevoir à Strasbourg, où est son régiment. Voici un mandat sur mon banquier. Qu'on m'obéisse. Le soir, lorsque Mathilde apprit à Julien qu'il était lieutenant de Hussard, sa joie fut sans borne. Le changement de nom le frappait d'étonnement. Après tout, mon roman est fini. Et à moi seul, tout le mérite. J'ai su me faire aimer de ce monstre d'orgueil. Son père ne peut vivre sans elle, et elle sans moi. Il restait silencieux et sombre. Jamais il n'avait paru si grand, si adorable aux yeux de Mathilde. Elle redoutait quelques subtilités de son orgueil qui viendraient déranger toute la position. Le lendemain, de grand matin, Julien était au présbytère de l'abbé Pirard. Voici 20 000 francs dont M. Delamolle vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année, mais en tâchant de vous donner le moins de ridicule possible. J'ai enfin déterminé M. Delamolle à transiger avec cet abbé de Frilair, si jésuite. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon sera une des conditions tacites de l'arrangement. Serait-il bien possible que je fusse le fils naturel de quelques grands seigneurs, exilés dans nos montagnes par le terrible Napoléon ? Ma haine pour mon père serait une preuve. Je ne serais plus un monstre. Peu de jours après, le 15e régiment de Hussard, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Julien, devenu M. le chevalier de la Vernet, montait le plus beau cheval de l'Alsace. Son air impassible, sa pâleur, son inaltérable sang-froid commencèrent sa réputation dès le premier jour. Peu après, sa politesse parfaite, son adresse aux pistolets et aux armes éloignirent l'idée de plaisanter à haute voix sur son compte. De Strasbourg, Julien écrivit à M. Chélan, l'ancien curé de Verrières, qui touchait maintenant aux bornes de l'extrême vieillesse. Vous aurez appris, avec une joie, dont je ne doute pas, les événements qui ont porté ma famille à m'enrichir. Julien, voici cinq cents francs que je vous prie de distribuer sans bruit ni mention aucune de mon nom, aux malheureux, pauvres maintenant comme je le fus autrefois, et que sans doute vous secourez comme autrefois vous m'avez secouru. Julien était ivre d'ambition et non pas de vanité. Il ne pensait qu'à la gloire et à son fils. Ce fut au milieu des transports de l'ambition la plus effrénée qu'il fut surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de la Molle, qui arrivait en courrier. Tout est perdu. Accourez le plus vite possible. Sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près la petite porte du jardin. J'irai vous parler. Tout est perdu, et je le crains sans ressources. Comptez sur moi, vous me trouverez dévoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel et partit de Strasbourg à Franck-Étrier. Au-delà de Metz, il se jeta dans une chaise de poste et ce fut avec une rapidité presque incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près la petite porte du jardin de l'hôtel de la Molle. Cette porte s'ouvrit, et à l'instant, Mathilde se précipita dans ses bras. Tout est perdu. Mon père, craignant mes larmes, est parti dans la nuit de jeudi. Pour où ? Personne ne le sait. Voici sa lettre. Lisez. Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. Lisez la lettre que je reçois en réponse au renseignement que j'avais demandé. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Reynal. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Reynal. Jamais je ne lirai une ligne de vous relative à cet homme. Renoncez franchement à un homme vil et vous retrouverez un père. Et vous retrouverez un père. Où est la lettre de Madame de Reynal ? La voici. Je n'ai voulu te la montrer qu'après que tu aurais été préparée. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur. A la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous, la douleur que j'éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. Cette conduite que vous désirez connaître a été, non le fait, extrêmement condamnable. Et plus que je ne puis le dire, pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée. Et par la séduction d'une femme faible et malheureuse, cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. Et à devenir quelque chose. Cette lettre, extrêmement longue et à demi effacée par des larmes, était bien de la main de Madame de Reynal. Je ne puis blâmer, monsieur de la Molle. Il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme ? Adieu ! Il arriva à Verrières un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, les chargea. Les trois coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France qui annonce le commencement de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Reynal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. Je ne le puis. Physiquement, je ne le puis. En ce moment, le jeune clair qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Reynal baissa la tête, qui un instant se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup. Elle tomba. Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Il se sentit le cou serré. C'était un gendarme en grande tenue qui l'arrêtait. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre. On lui mit les fers aux mains. On le laissa seul. Ma foi, tout est fini. Oui. Dans quinze jours, la guillotine. Ou se tuer d'ici là. Son raisonnement n'allait pas plus loin. Après quelques instants, il s'endormit profondément. Madame de Reynal n'était pas blessée mortellement. La première balle avait percé son chapeau. Le second coup l'avait frappé à l'épaule et, chose étonnante, avait été renvoyée par l'os de l'épaule contre un pilier gothique dont elle détacha un énorme éclat. Après un pansement long et douloureux, le chirurgien, homme grave, lui dit Je réponds de votre vie comme de la mienne. Madame de Reynal fut profondément affligée. Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre à M. Delamolle, qui lui avait été imposée par son confesseur actuel, avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Ce malheur était l'absence de Julien. Mourir ainsi, mais non de ma main, ce n'est point un péché. Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. Elle fit appeler Elisa, sa femme de chambre. Madame. Le Jolier est un homme cruel. Sans doute, il va maltraiter Julien, croyant en cela faire une chose agréable pour moi. Cette idée m'est insupportable. Ne pourriez-vous pas aller comme de vous-même, remettre au Jolier ce petit paquet qui contient quelques louis ? Vous lui direz que la religion ne permet pas qu'il le maltraite. Il faut surtout qu'il n'aille pas parler de cet envoi d'argent. Oui. C'est à la circonstance dont nous venons de parler que Julien dut l'humanité du Jolier de Verrière. Un juge parut dans la prison. J'ai donné la mort avec préméditation. J'ai acheté et fait charger les pistolets chez l'armurier. L'article 1342 du Code pénal est clair. Je mérite la mort et je l'attends. Le petit esprit du juge ne comprenant pas cette franchise, il multiplia les questions pour faire en sorte que l'accusé se coupât dans ses réponses. Allez, monsieur. Vous ne manquerez pas la proie que vous poursuivez. Vous aurez le plaisir de condamner. Épargnez-moi votre présence. Je mourrai. Il faut mourir. Je n'ai plus rien à faire sur la terre. Vers les 9h du soir, le Jolier le réveilla en lui apportant un souper. Que dit-on d'enverrière ? Monsieur Julien, le serment que j'ai prêté devant le crucifix à la cour royale m'oblige au silence. L'amitié que j'ai pour vous m'oblige à parler. parce que cela peut vous servir à arranger votre défense. Monsieur Julien, qui est mon garçon au fond, sera bien content si je lui apprends que Mme de Reynal va mieux. Quoi ? Elle n'est pas morte ? Quoi ? Vous ne saviez rien ? La blessure n'est pas mortelle. Tu m'en réponds sur ta vie. Sortez. Grand Dieu ! Elle n'est pas morte. Ainsi, elle vivra. Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. Une chaise de poste vint prendre Julien à minuit. Il fut très content des gendarmes, ses compagnons de voyage. Le matin, lorsqu'il arriva à la prison de Besançon, on eut la bonté de le loger dans l'étage supérieur d'un donjon gothique. Il en admira la grâce et la légèreté piquante. Par un étroit intervalle entre deux murs, il y avait une échappée de vue superbe. Le lendemain, il y eut un interrogatoire. Il ne trouvait rien de plus simple dans son affaire. J'ai voulu tuer. Je dois être tué. Il entendit un grand bruit dans le corridor. La porte s'ouvrit. Le vénérable curé Chêlan se jeta dans ses bras. Ah, grand lieu, est-il possible, mon enfant ? Monstre, devrais-je dire ? Avant le tiers seulement, je reçois votre lettre de Strasbourg avec vos 500 francs pour les pauvres de Verrières. On me l'a apporté dans la montagne où je suis retiré chez mon neveu. Jean, hier, j'apprends la catastrophe. Oh, ciel ! Vous aurez besoin de vos 500 francs. je vous les rapporte. J'ai besoin de vous voir, mon père. J'ai de l'argent de reste. Mais Julien ne put plus obtenir de réponse sensée. Cette physionomie de M. Chêlan, si vive autrefois, ne sortait plus de l'air apathique. Le lendemain, les portes du donjon s'ouvrirent de fort bonheur. Julien fut réveillé en sursaut. Ah, bon Dieu, voilà mon père. Quelle scène désagréable. Au même instant, une femme vêtue en paysanne se précipita dans ses bras. C'était Mademoiselle de la Molle. Méchant. Je n'ai su que par ta lettre où tu étais. Ce que tu appelles ton crime et qui n'est qu'une noble vengeance qui me révèle toute la hauteur du cœur qui bat dans cette poitrine. Je ne l'ai su qu'à Verrières. Chère Mathilde. Votre arrivée à Besançon s'y allait soupçonner va être à coup mortel pour monsieur de la Molle. Et voilà ce que jamais je ne me pardonnerai. Je lui ai déjà causé tant de chagrin. Ma femme de chambre a pris un passeport pour elle. Et c'est sous le nom de Madame Michelet que j'ai couru la poste. D'abord, j'ai offert 100 francs à un secrétaire de juge. Mais cet honnête homme a élevé des objections. Je lui ai juré que j'étais ta femme. Et j'aurai une permission pour te voir chaque jour. Mathilde lui proposa sérieusement de se tuer avec lui. Boniface de la Molle lui semblait ressusciter, mais plus héroïque. Elle vit les premiers avocats du pays. Elle arriva rapidement à cette idée que tout dépendait à Besançon de monsieur l'abbé de Frilair. Elle obtint une audience. Il ne fallut que quelques instants à monsieur de Frilair pour amener Mathilde à lui avouer qu'elle était la fille de son puissant adversaire, le marquis de la Molle. Quelle partie puis-je tirer de ces étranges confidences ? D'abord, Mathilde fut effrayée du changement rapide de la physionomie de cet homme si puissant avec lequel elle se trouvait seule dans un appartement reculé. Tout s'éclaire si. Rien ne sera impossible ici à l'ami de madame de Fervac. Quand l'on tirerait au sort quatre ou cinq fois de suite une liste de trente-six jurés parmi les notables habitants de ce département, presque toujours j'aurai la majorité. Voyez, mademoiselle, avec quelle grande facilité je puis faire absoudre. L'abbé s'arrêta tout à coup. Il avouait des choses que l'on ne dit jamais aux profanes. Mais, à son tour, il frappa Mathilde de stupeur quand il lui apprit que ce qui intéressait surtout la société de Besançon, c'est que Julien avait inspiré autrefois une grande passion à madame de Rénal et l'avait longtemps partagée. M. de Frilair s'aperçut rapidement du trouble extrême que produisait son récit. En sortant de l'évêché, Mathilde n'hésita pas à envoyer un courrier à madame de Fervac. Ce trait fut héroïque de la part d'une âme jalouse et fière. D'après les conseils de Fouquet, elle avait eu la prudence de ne point parler de ses démarches à Julien. Plus honnête homme à l'approche de la mort qu'il ne l'avait été durant sa vie, Julien avait des remords non seulement envers M. de la Molle, mais aussi pour Mathilde. Son malaise moral auprès d'elle était d'autant plus décidé qu'il lui inspirait en ce moment la passion la plus extraordinaire et la plus folle. Elle ne parlait que des sacrifices étranges qu'elle voulait faire pour le sauver. Julien se trouvait peu digne de tant de dévouement. À vrai dire, il était fatigué d'héroïsme. L'ambition était morte en son cœur. Une autre passion y était sortie de ses cendres. Il l'appelait le remords d'avoir assassiné Mme de Rénal. Dans le fait, il en était éperdument amoureux. Ses dispositions furent en partie devinées par la jalousie de Mathilde. Quelquefois, elle prononçait avec terreur le nom de Mme de Rénal. Elle voyait frémir Julien. Sa passion n'eut désormais ni borne ni mesure. Un jour, Julien lui dit « J'ai une grâce à vous demander. Mettez votre enfant en nourrice à Verrières. Mme de Rénal surveillera la nourrice. Ce que vous me dites là est bien dur. Il est vrai. Je t'en demande mille fois pardon. La mort de mon fils serait au fond un bonheur pour l'orgueil de votre famille. La négligence sera le lot de cet enfant du malheur et de la honte. J'espère qu'à une époque que je ne veux point fixer. Vous épouserez M. le marquis de Croisenois. Quoi ? Déshonoré ? Le déshonneur ne pourra prendre sur un nom tel que le vôtre. Vous serez une veuve et la veuve d'un fou. Voilà tout. J'irai plus loin. Mon crime, n'ayant point l'argent pour moteur, ne sera point déshonorant. Peut-être à cette époque, quelques législateurs philosophes auraient obtenu des préjugés de ses contemporains la suppression de la peine de mort. Alors ma mémoire ne sera pas infâme. Du moins, après un certain temps. Permettez-moi de vous le dire. Dans quinze ans, vous regarderez comme une folie excusable, mais pourtant comme une folie l'amour que vous avez eu pour moi. C'était Le rouge et le noir, chronique de 1830 de Stendhal, feuilleton en quinze épisodes, adaptation Hélène Bleskine. Quatorzième épisode avec Emmanuel Armand, assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501